bon je suis il t'a vu là maintenant la cité maintenant c'est ça qui m'impresse ah quoi ça c'est con ça t'as couru dans le feu t'as lâché dans le feu non non mais c'est une blague non c'est pas une blague attention au feu ne détale pas tout de suite comment il va ouf quoi que t'es coincé je crois aussi et tu vois ce qui m'intéresse soigne toi non non on s'en fout on se laisse tuer c'est à peu près ça oui bah pourtant tu t'es soigné là je sais donc tu te fiches un peu de moi quoi disons quelque part j'essaye de me dire sois un peu plus crédible pour ce que tu dis quoi et c'est avec moi que tu fais ça voilà ça passe ouais dans le train de jeu tu te fais cramer quoi juste pour récupérer ça en plus et appuyer dessus tu as été coincé à cause d'une petite branche de merde quoi c'est clair c'est abusé je proteste il n'y a que protester il ne servira à rien tu me diras oh il y a un chien là est-ce que le but d'un fantôme à la base c'est justement d'être un fantôme sauf que tu n'en es pas un arbalétrier le moindre individu qui franchit ses murs vous lui planter un carreau surveillez ses jardins comme des aigles vous me prévenez au moindre pète souris à vos ordres pète c'est sérieux je ne sais pas j'ai peur c'est quoi ça ? je me demande si ça coupe tout le système que je n'ai pas déjà à la base j'ai un truc en fait tant mieux je n'ai rien entendu oublie la fois dans les murs s'il te plaît normalement on ne devrait pas être dérangé bah pas trop Par contre, en contrepartie, nous on fait un petit peu plus de bruit. Pas un pet de souris, Céline. J'avoue que ces expressions, c'est un peu bizarre, quand même. J'aime bien les petits conseils qu'ils te donnent, comme ça, en imaginant qu'il y a un potentiel prospère qui le joue. C'est ça... Ouais, c'est pas comme si j'avais passé par les portes d'entrée, en général, hein... Ça l'a même pas tué. J'suis déçue. Ouais, moi aussi. Et en fait, pour une très bonne raison, qu'il a un casque. Qu'il y a une idée d'avoir un casque ? Je le ferai. Bon. Nous sommes à l'étage. Fallu faire un petit détour. Les éveiller. Le règne de mon grand-père a été bref, dur mais efficace. Samias a engagé les Nord-Crestes pour la recherche de l'âme primale, mais il s'est mépris sur l'énergie qu'il cherchait à contrôler. J'admire sa conviction, mais je regrette son ignorance. L'héritage de Samias devait permettre à Arlande de réussir là où mon grand-père avait échoué. Mais au lieu de faire progresser cette quête, Arlande s'est avéré être un coureur de jupons désorganisé et indiscipliné qui a gaspillé des décennies de recherche. Je ne répéterai pas ces erreurs. C'est pour cela que je fonde les éveillés. Un cercle fermé de scientifiques, d'ingénieurs et de philosophes réunis dans un seul but, parvenir à un contrôle parfait de la primale. Avec cette énergie, nous assurerons la renaissance de la cité et ouvrirons la voie à une nouvelle ère de savoir et d'industrie. Nous sommes peu nombreux, mais nous sommes la machine. Remplaçons les anciens dieux par le progrès. On est excités. Ils sont totalement fêlés quand même. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je ne sais pas en quoi consiste leur primale, au juste, mais quelque part, je n'ai pas envie de savoir. Ce n'est pas un bouquin lisable, ça ? Lisable. Ce mot n'existe pas. On peut lire, peut-être, ce qu'on dit. Oui, c'est déjà plus correct. Bonjour, j'aimerais menter, c'est possible. Bonjour, j'aimerais menter, c'est possible. Alors, dévissons, dévissons. Merde. Rien que pour ça, j'ai bien fait de passer. C'était où les pièges ? Ah, c'était pas ce... C'est les dalles, ouais. Je pense que c'était ces grosses dalles, ouais. On va passer de l'autre côté, j'ai envie de voir ce qu'il y a. Ah, d'accord. C'est l'escalier. En soi, je ne pense pas... Il n'y a rien de plus que ça. C'est souvent truffé de garde. Qui dit que c'est truffé de garde, dit que c'est pas bon. Tu m'as fait peur. Oh, de ce palace ? Je ne m'attendais pas vraiment à me recevoir une flèche. Je suis désolée. C'était pas voulu. Mais franchement, est-ce que tu t'attendais à recevoir une flèche, toi ? Bah, ma réaction suffit à elle-même, j'ai envie de dire. Vivian, Vivian. Vivian. Je suis complètement horrifiée par le comportement de Vivian au banquet du seigneur... Shepton. Au beau milieu de mon discours sur les ouvriers automatisés dans notre future société, ma femme a jugé bon à Vivian de m'interrompre avec un commentaire grotesque. Elle voudrait insuffler de l'énergie primale aux automates. Mayou, peut-être ? Elle a eu la bêtise de l'inviter à poursuivre et elle a alors laissé entendre que les esclaves de fer pourraient bénéficier de la pensée dont jouit l'humanité. Elle a ensuite ri et s'est demandé si cela ferait de nous des dieux. Ils sont complètement tarés dans la famille en fait. Le penchant religieux de Vivian a été une révélation terrifiante et confondante. Je ne tolèrerai pas ces absurdités et encore moins que ma femme exprime soudain ses délires et détourne la conversation sur des sujets qui la dépassent. Je n'ai jamais aimé Vivian, ça s'est fait, ni même attendu de sentiments de sa part, mais sa récente bêtise a tout de la trahison personnelle. Il faut faire quelque chose. C'est un journal intime ? Vraiment ? Bonjour, je monte sur le lit, j'espère que ça ne vous dérange pas. Alors là en fait on peut descendre, on va monter. De toute manière j'ai ouvert la porte. Je ne devrais plus me recevoir de flèche tant que je ne la referme pas. Toujours regarder avant. Il n'y a personne ? Oui, il n'y a personne. On peut crocheter ! Bonjour, je viens voler tous vos biens. Enfin, sachant que je n'ai pas fouillé toutes les autres pièces et que du coup je n'aurai strictement aucun trésor, mais ça c'est encore une autre affaire. Je suis sûre qu'ils ne sont pas loin en plus. Je suis sûre qu'ils ne sont pas loin en plus. Tu vois que je dois te dire de sauvegarder ? Madame, je suis désolée madame. Je promets de ne pas recommencer. Parce que bon... Ah bah, on est devant l'escalier. Oui, mais je n'avais pas prévu de repartir d'en bas. Pour être tout à fait honnête. Oui, mais si tu m'écoutais plus souvent et que tu sauvegardais plus souvent, tu n'en serais pas là. Bah oui, mais je n'avais pas prévu ça. Moi je m'y attendais un petit peu. Que j'aille me faire avoir comme une bleue ? Oui. Merci. Bah quoi ? C'est ce qui est arrivé hein. Certes, mais je n'y pense pas, ce n'est pas ma faute. Si. Bah on ne va pas récupérer tout ce qu'on ne va pas récupérer. Fondamentalement, il faudrait. Faut dé... Faut désactiver le piège. Ah oui, ça c'est... C'est évident. C'est... Donc euh... Qu'ils viennent. Apparemment, c'est l'ancienne chapelle de la famille. Les Northcrest n'ont absolument rien à faire des dieux d'antan. Petite ligne ? Ouais. Alors... rotationnons comme ça... Peut-être en rouge. Ok, et toi ? Pas bien visible ça. Ça a l'air d'être une rose là. Ouais, je pense... Ça doit être celui-là je pense. On ne voit pas bien. On voit que dalle tu veux dire ? Je pense que là c'est celui-là. Ouais, on voit que dalle. J'avoue. Hop, hop, hop. Un petit peu... Finalement, c'est 50 minutes environ qu'on est là-dessus. Oh ! Il y avait... Allô ! Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Bande de salauds. Alors, hop, hop. Donc, en fait, c'est pas par rapport au dessin, en fait. C'est ça. Dernier. Je me disais bien que c'était un peu bizarre, quand même. Bah ouais ! Parce qu'il n'y a rien qui correspond. Oh non, sérieux ? Oui. Bah, c'est logique, quelque part. Certes. On pourrait faire un effort, quand même. Et c'est là que... Bonjour, il y a des gardes ! C'est le mot, quand même. Oh non, non, non. Euh, je crois qu'il y a un piège... Et je crois que tu te le prends dans tous les cas, si tu... Je pensais que c'était seulement encrochetant, en fait. L'être de l'intendant. Annabelle, les rumeurs disent vrai, nous allons tous être renvoyés. Sois courageuse, c'est peut-être ce qui peut nous arriver de mieux. Les ennuis qui ont commencé avec le bouclage vont atteindre l'Oltdale. Il vaut mieux que nous ne... Il vaut mieux pour nous que de ne plus y être à ce moment-là. Il paraît que des nobles s'apprêtent déjà à quitter la cité. L'un d'eux pourrait t'engager. Dis-leur que tu travaillais pour le baron, mais ne souffle pas un mot sur ce qui s'est passé au manoir. Ils apprécieront sûrement ta discrétion. Bonne chance. Maintenant, on devrait pouvoir ouvrir la porte, tranquille. Tout se garde quand même avant d'ouvrir la porte. Je vais un moment. Je ne sais pas combien il y a de chambres à coucher là-dedans. Ce qui est logique, tu me diras. C'est un manoir. Bah oui, c'est bien ce que je dis. Buste du baron. Du coup, ça fait que je n'en ai plus que deux. De quoi ? De documents. Je ne suis pas allée récupérer les autres. Ben oui, tant pis. Mon nouveau médecin a suggéré nerveusement qu'il se pourrait que mes bourses soient... C'est chiant. On n'en reparlera pas, je pense. Après ce document. J'ai immédiatement renvoyé cet imbécile pour avoir employé une expression aussi ridicule et archaïque pour décrire la stérilité. Même si son diagnostic fleuri pourrait être exact. Je sais que la primale en est la cause. L'énergie a commencé à faire vieillir mon corps il y a quelques temps. Enfield est déjà arrivé à la conclusion que l'exposition à la primale a des effets extrêmes sur le corps et l'esprit. C'est un poison qui s'insinue en nous. Je doute que Enfield passe l'année. Ah, c'est vrai, Enfield, c'était le tout-bib totalement paré de la Moira ? C'est ça. Comme on signale beaucoup de maladies et de problèmes mentaux dans l'administration du donjon, j'ai ordonné de transformer le coffre en lieu de stockage pour le plus gros morceau de la pierre primale. Morceau qu'on a récupéré. Si au-dessus de la cité, les effets néfastes seront peut-être annulés. On me presse de mettre fin à mes travaux, mais c'est hors de question. Si j'abandonne maintenant, tout cela, chaque sacrifice, aura été vain. Aura été vain, d'ailleurs. Il n'y a pas de liaison à faire ensemble. Est-ce que ça veut dire que tous les mecs qui sont à proximité vont être stérilisés ? Peut-être. Réunis. Trouver Aldous a été simple, mais le recriter s'est avéré une autre paire de manches. Il a fini par entendre raison et a accepté de rejoindre les éveillés, même si sa réticence m'a un peu héritée. N'apprécie-t-il pas la chance incroyable que je lui offre ? Le passé est un fardeau pour beaucoup d'entre nous. Cependant, sa perception de la primale est essentielle. La procédure pour maîtriser l'énergie requiert un niveau extrême de sensibilité. Seule Aldous peut m'aider sur ce point, puisque c'est un nord-crest. Quand il aura joué son rôle, je reconsidérerai notre relation. C'est quoi un fils illégitime, un cousin, un lettre brûlée ? Monsieur, je sais bien que vous devez avoir fort à faire en ces heures sombres, mais je vous prie instantanément de me verser plus d'argent. Sachez que son état ne s'améliore pas, il ne reste presque plus de teinture d'opium. Le précédent médecin a confirmé que c'était peut-être plus qu'une question de semaine avant qu'elle... Il parle d'Erin, peut-être ? Je pense qu'il parle d'Erin aussi. Je ne l'avais pas vu ce meuble. Donc il est en train de la droguer à coup d'opium ? J'ai l'impression que c'est ce qu'il faisait dans la... Dans la Mayura. Ouais. Elle semblait toujours un peu apathique. Il est désactivé, c'est-à-dire ? Non ! Ah, mais dégage ! Soigne-toi ! Je croyais qu'on l'avait fait, mais en fait... En fait, non, pas du tout. Ouais. Elle sauvegarde, du coup. C'est ceux qui sont en bas, je crois. Ouais. Bon alors, fais attention où tu mets les pieds, hein, maintenant. J'avais pas pensé que ça... Pas comme ça, en tout cas. Ils sont tous en bas, en tout cas. Mais qu'ils y restent ! Qu'ils y restent même pendant très longtemps. Ah, j'aurais pu passer par là. J'ai bien envie de passer par là maintenant, en fait. Des pièges ? Ça, ou des gardes, en fait. Bêtement. Attends. Ah, et le mec, il a un ascenseur à lui tout seul, quoi. Ouais. Je vais pas monter, si. Là, je dois pas monter, je pense. On a pas l'air. Bon. Descends de là. Je pense que ça doit servir peut-être pour après. Bon. Je vais pas monter, là. Gareth, comment t'annoncer que... Tu fais de la merde. Ouais, t'es chiant. Là, on peut monter. Ouais. Faut pas être pressé, quand même, pour monter, hein. Ça aurait été mieux, là, son sœur. J'avoue. C'est bien, ils nous ont même pas vu. D'ailleurs, tu remarqueras que c'était la trappe volante, chef. Ouais. Bah, qu'il reste bien, euh... En bas. C'est clair. On était avec un guard? Hein. Cinématique. Bonjour. Oui, je sais. Si vous voulez me tuer, dépêchez-vous. Avec grand plaisir. Je cherche des réponses. Et je vous conseille de me les donner. Mes réponses ne plaisent à personne. C'est la voix d'Amand Jero dans Neverwinter Nights 2. Chut. On m'a beaucoup parlé de vous. Cette terre est pleine d'énergie. Vieillie comme le monde. Primal. À moins d'y être sensible, elle est imperceptible. Mais on peut... la canaliser. la modeler pour construire quelque chose. Par le passé, on l'a contrôlée en petite quantité. Mais... Mais je visais plus grand. Plus loin. Trop peut-être. Et qu'est-ce que vous avez fait à Erin, à l'asile? Quand la pierre a éclaté, et que le livre s'est détruit, l'énergie, c'est comme réfugié en elle. L'exposition à cette source a des effets terrifiants. Elle torture le corps et l'esprit. Je sais ce que ça peut faire. Où est-elle passée? J'ai essayé de purger l'énergie qui était en elle. Mais quand il a capturé Erin à Moira, mes rêves se sont envolés avec elle. De qui vous parlez, là? C'est Aldous qui a enlevé la fille. Aldous! Ah, Aldous. Vous connaissez son surnom, Orion. Mon frère. Ah, c'est son frère, carrément? Ouais. On a grandi séparés. Mais je l'ai réintégrés dans la famille, parmi les éveillés. Comme nous, il était en phase avec la primale. Il était là lors de la cérémonie. Oui, en soutien. Mais maintenant, ces fanatiques recherchent la pierre. Pourquoi Orion l'aurait enlevé? Il prépare sûrement un nouveau rituel. Et vous avez été à Larba très obéissant, apparemment. D'abord, vous avez volé pour lui l'anneau de Cornelius. Puis le livre. La pierre dans le donjon. Et s'il trouve l'ultime... Votre oeil. Vous y étiez, je m'en souviens. Vous êtes la dernière pièce. Ou ça, c'est la misère, ça, par contre. Bon courage avec la meute de mon frère. Donc alors? C'était pas normal qu'il t'amène comme ça et t'invite presque à rentrer dans l'ascenseur. Oui. Mais Orion, on le sentait pas quand même au début. Oui. Ceci dit, on est la pièce finale, quoi. Il a besoin de nous, du coup. Pour compléter son rituel, là. À la con. Ouais. Et tu sais quoi? Il va falloir que je m'arrête. On est arrivés. Alors qu'ils ont tous les mânoirs ensemble, je vais voir la salle de l'ascension. Non, n'oublie pas de sauvegarder, je sais pas, moi. Eh oui, mais... Peut-être que je sorte. C'est pas la fin du chapitre. Euh, je ne pense pas. Il doit manquer un peu quand même. Tic-tac, tic-tac. Run, uh, ouais. Tic-tac, tic-tac. Run, uh, ouais. Jou-la, jou-la, jou-la. Sous-titrage ST' 501